Salut tout le monde ! Salut ! On se retrouve sur Football Manager 2019 pour notre entrée dans la compétition de la coupe de France et nous allons jouer le 9e tour contre Saint-Hilaire FC donc c'est parti ! Alors j'ai besoin normalement de mettre des joueurs au repos donc ça va être Cara, Evangelista et Touré Fabio est suspendu déjà donc on va mettre Charles Traoré à la place Kayembe c'est bon, Ben Arfa est blessé donc ça c'est pas trop grave on va mettre Cortinovis à la place de Ben Arfa voilà tac tac tac, étranger, paf écoutez ils ont plus besoin de repos, ouais il y a eu les vacances donc c'est bon écoutez on n'a pas l'air trop mal vu que c'est un match assez simple on va mettre Dupé à la place de Tataruzamu pour qu'il soit un petit peu plus content tac tac tac, mais je pense qu'on n'est pas trop mal j'ai Dimitri qui est parti, qui va partir voilà transfert conclure rejoindra le Ruben le 28-1 donc à la fin du mois à peu près il nous quittera et par contre je crois que j'ai eu un nouvel arrivant c'est un petit jeune, je ne sais pas où ils m'ont mis ah c'est lui Cousin Jordan Cousin c'est un milieu de terrain de 25 ans marquage 12, tacle 12 détermination 17, volume de jeu 17, endurance 17 il n'est pas trop dégueu sauf que dans ce poste là j'ai quand même Dumont bon c'est un milieu, milieu, milieu il est où ? il est où cousin ? ouais cousin je peux le mettre à la place de qui ? si déjà j'arrive à le sélectionner à la place de Touré ou Evangelista bon bah on va le mettre on va le mettre à la place de Dimitri puisque Dimitri s'en va qu'on n'en a pas vraiment besoin je ne peux pas avoir plus de 4 étrangers donc pour l'instant ça va j'en ai que 2 et un sur le banc ça fait 3 donc on valide euh non là on va passer en positif c'est une petite équipe paf valider c'est parti pour notre entrée en coupe de France les deux équipes sont à l'échauffement veuillez plaisanter patienter ils s'entraînent beaucoup ils s'échauffent beaucoup donc vestiaire alors on va faire une petite causerie euh je n'attends rien d'autre qu'une victoire contre Saint-Pri Saint-Pri Ville de Saint-Hilaire je pense que on peut on peut demander que la victoire c'est parti bon attention oh bah ils ont déjà un blessé d'entrée ils ont un blessé d'entrée après il faut que je me méfie parce que le dernier match contre la J-Oxair ça a été tendu ah c'est leur gardien qui est blessé d'accord allez Cortinovis impeccable Cortinovis on va les féliciter hop on fait félicite Cortinovis de sa belle petite frappe Alex Landro coup franc d'Evangelista dans le mur mais lui je lui ai dit normalement d'arrêter de tirer mais il ne veut pas il aime bien tirer Lucas regardez ah non je pensais qu'il allait tirer j'ai rien dit Marc il fait du pré-signe sur le gardien Carlos Hermani sur KMB impeccable jolie tête de KMB Hermani et KMB KMB Hermani qui a une très belle remontée de balles c'est bon Hermani et but de Marc Gaule je crois que j'ai passé ma journée à les féliciter 3-0 pour le FC Nantes bon c'est sûr c'est pas une grosse équipe en face mais on sait jamais on peut être surpris des fois pour l'instant ils font beaucoup de fautes ils sont à 7 fautes nous on en a que 2 ici là tir on en a 15 ils en ont fait 0 cadré 5 17 là 5 cadré pour l'instant c'est pas possession 57% ça va corner Hermani ouh Touré m'a fait peur cortinovis cortinovis Hermani goal contre interception cortinovis Traoré centre de Traoré ouh là Hermani va tirer le penalty on a eu un penalty apparemment impeccable but de Hermani hop c'est son 7ème but de la saison 4-0 première mi-temps c'est pas mal ah interception j'habille cortinovis qui a récupéré la balle ouh oh ok ok alors celle là même moi je l'ai jamais faite on va vous la laisser juste pour le plaisir paille ah ouais ah joli but franchement joli dobs dans le gardien impeccable rien à dire magnifique bon bah 5-0 corner coup franc je veux dire cara qui récupère Traoré Touré Traoré ouh là cortinovis evangelista il va tirer et but de Lucas depuis le début de la partie il voulait tirer je crois qu'il voulait en mettre un à tout prix c'est Alexandro confirmé on vous la laisse un petit peu belle frappe brosse 6-0 à la mi-temps bon alors on va dire qu'on est très content de ce qui s'est passé on fera quelques changements parce que pour qu'il se repose un petit peu pour faire tourner d'ailleurs on va 50ème on va aller voir ça tout de suite ah cortinovis qui a pris un carton on va faire entrer cousin à la place j'ai l'évangélista cortinovis est-ce que je peux mettre quelqu'un d'autre on va mettre Mohamed Mangara et on va en garder un sous le coude on sait jamais ah 6 non 8-6-0 on est voilà cortinovis a pris un jaune mais il est sorti donc je vais faire rentrer cousin c'est la nouvelle recrue on va voir ce qu'il vaut un petit peu cousin cousin là ouais on verra et Mohamed buteur centre normalement c'est un buteur mais bon jolie tête ah ils ont fait sortir Djibri le paille celui-là qui a marqué contre son qui a fait un joli lob sur son gardien Diego Carlos a été averti oui on va le changer vers les 80 quand il va rester 10 minutes on va le changer Carlos on va faire rentrer un autre petit défenseur dupé c'est soit être c'est son propre bouillard arrêt attention les gars passent en retrait on va pas s'en prendre un Ermani remonte la balle centre faute de faute de goal il a bousculé il a joué du coude donc Carlos est-ce que je j'ai un défenseur que je peux mettre à sa place oui Yanis Mmba hop c'est parti Carlos Touré ouf le missile de Touré on va le féliciter euh non on va le laisser regardez-moi ce missile qui revient droit piou impeccable impeccable oui on l'échange et du coup consigne on va féliciter Touré Hermani Hermani toujours Bangora Sur Ivan Bangora Mohamed lui aussi le missile le missile de Mohamed sur Hermani toujours là paum après leur gardien est blessé donc est-ce que ça joue ou pas 8-0 je pense je pense qu'on est pas mal pour la reprise touré qui a pris un jaune je trouve très bas bon oula Traoré Traoré Kayembe pas mal ça oh il y avait il y avait de l'espace là-bas voilà fin du match score finale 8-0 pour la FC Nantes face au sein privé de Saint-Hilaire bon que leur dire si ce n'est que que c'est bien et bien écoutez voilà alors prochainement nous avons un match amical Kara qui est encore il a eu des vacances oui c'est vrai qu'il ne veut pas se reposer Kara il dit qu'il est en pleine forme et qu'il ne veut pas se reposer donc voilà il me reste un petit match amical contre Dinez qu'ils ont prévu et on se retrouve pour le quart de finale de la coupe de la ligue face à Monaco et voilà et ben voilà j'espère que moi que la vidéo vous a plu que le match vous a plu si c'est le cas si vous voulez à la suite de la série pensez à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu activez la petite cloche pour avoir les vidéos et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz